POOOOOOF la grosse surprise, oh la vache, je ne m'attendais pas du tout à apprécier ce film à ce point Bonjour tout le monde, il va être question aujourd'hui de Hardcore Henry qui est un putain de bon film russe coproduction russe et crowdfunding en plus réalisé par un mec qui a un nom russe imprononçable, Ilya Nae, excusez moi je regarde mon pc Naichulaire, non ça peut, ça sonne allemand ça c'est pas russe, bon bref qui n'est pas un cinéaste à la base, c'est un membre d'un groupe de rock russe me semble-t-il ou de métal alors je sais pas si c'est la musique à lui qui est dans le film ou pas mais ce que j'ai entendu le film faisait pas vraiment métal il y avait du métal mais ça faisait très indus, mélangeait de la dubstep et des machins genre là alors voilà c'est très très bien mais il faisait des clips pour son groupe à la base, ils ont fait un clip à un moment qui était justement tourné comme ça en première personne et ils ont décidé de faire un film entier à la première personne et c'est vachement bien c'est marrant, je l'ai vu juste après Ratchet & Clank et c'est marrant donc cette semaine on a deux films qui sont très influencés par le jeu vidéo sauf qu'il y en a un qui a rien récupéré d'intéressant du jeu vidéo pour faire de la merde et il y a un film qui n'est pas officiellement une adaptation de jeu vidéo mais qui en a récupéré tous les bons points et toute la mise en scène pour faire un vrai bon film c'est toute la différence entre faire un film et faire une adaptation pourrie d'être un vrai cinéaste et être des mecs qui font du jeu vidéo de base et qui savent pas forcément comment faire un long c'est pas bien que le jeu vidéo essaye de faire du cinéma en ce moment et c'est pas bien c'est pas ce qu'ils savent faire c'est pas leur truc c'est pas leur technique et c'est la façon de créer fait que ça peut pas du tout fonctionner de la même façon on part dans un autre délire Hardcore Henry raconte l'histoire de Henry qui se réveille un moment un jour dans une salle il y a une nana qui lui dit qu'elle est sa femme et qu'il vient d'avoir un grave accident et qu'il est en train à peine de se remettre donc elle lui remet des parties les parties de son corps et des trucs dans ce genre là et d'un seul coup un grand méchant arrive qui s'appelle Aiken je crois ou Alan Alcan un truc dans ce genre là qui est un espèce d'albinos qui me semble-t-il est aveugle aussi parce qu'il a des yeux très bizarres il me semble que les personnages disent que ses yeux sont morts et il fout le bordel et donc Henry doit s'échapper et va être poursuivi pendant tout le film par ce mec ce mec cette espèce de mafieux qui veut le récupérer pour récupérer cette technologie mais peut-être plus peut-être autre chose tout l'intérêt c'est que on en sait autant que Henry parce que tout le film de A à Z est filmé en vision subjective c'est pardon excusez-moi pour avoir un petit avis global quand même avant d'entrer plus encore dans le détail excusez-moi j'ai déjà un peu un peu traversé c'est génial il faut aller le voir c'est vachement bien ça va à fond la caisse c'est assez gore donc soyez prévenu si vous êtes si vous avez un peu un peu mal avec le sang il y a certains passages qui sont assez gores et qui vont pas du tout le cacher je pense pas que ça vous rendra malade il y a des gens qui m'ont dit que ça rendait ça pouvait rendre malade selon en plus si on était au milieu sur le côté etc d'avoir du coup une vision subjective pendant tout le film sur un grand écran je trouve pas que ça rende malade ni quoi que ce soit peut-être que justement on est une génération qui est très adaptée enfin très habituée à la vision à la première personne dans les jeux vidéo en particulier mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même nombre de fps au cinéma il n'y en a que 24 et contre 60 dans le jeu vidéo généralement voire plus en tout cas sur pc sur les fps en particulier et vraiment je trouve pas au final que ça donne ni la nausée ni mal à la tête ni envie de vomir enfin qui est la même chose que la nausée mais presque mais voilà pour moi il n'y a pas de difficulté réelle à aller voir le film par contre ouais vous allez bien vous lâcher niveau l'adrénaline parce que c'est très très bien foutu il y a plusieurs questions à se poser c'est que du coup qu'est-ce que ça donne pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça et est-ce que c'est est-ce que c'est une bonne idée moi ce qui m'avait surpris c'est que je je m'attendais quand on me dit film à première personne je m'attendais du coup également à un film en plan séquence et c'était ça qui me faisait vraiment peur sur le film c'est que j'avais peur qu'il n'y ait pas de rythme ou que ce soit compliqué à gérer au niveau du rythme ou que ça fasse trop faux parce qu'il faudrait gérer le plan séquence avec la vision subjective la vision subjective normalement c'est on doit partager du coup la vision du personnage donc en principe pour vraiment aller jusqu'au bout de ce partage de vision on garde aussi du coup la même temporalité entre le spectateur et le personnage donc on ne fait pas de cut on ne fait pas d'ellipse, on n'avance pas dans le temps on avance tranquille et je pensais que le film ferait ça du coup or non, dès le début il y a du cut ce qui n'est pas extrêmement logique en tant que tel mais toute l'histoire du film donnera raison à tout ça toute l'histoire du film va en faire quelque chose d'assez logique et surtout ça aide en fait à mieux se concentrer c'est à dire que ça coupe tous les passages où vraiment la caméra serait allée dans tous les sens on aurait fait un mouvement qu'on n'aurait vraiment pas suivi où il n'y aurait eu que du flou des trucs dans ce genre là et ça coupe tous les moments qui sont un petit peu trop longs alors il y a aussi du plan séquence justement ils travaillent très bien sur ce truc là mais ça coupe tous les moments qui pourraient être un peu trop longs pour du coup redonner du rythme et refaire avancer l'histoire et donc au final je trouve que ces cuts ne sont pas si dérangeants que ça ça ne sort pas vraiment de l'expérience de projection dans le personnage qui est bien réussi parce que alors pourquoi avoir fait ça c'est principalement pour rappeler les codes du jeu vidéo le réalisateur l'a conçu comme un hommage à Half-Life en particulier par exemple la première arme dans Half-Life c'est le pied de biche et la première arme utilisée par le personnage de Henry c'est un un lave-glace un essuie-glace il y a un peu cette idée là c'est l'idée de dire on te fait un jeu de tir mais la première arme qu'on te donne c'est une arme de poing et un truc vraiment très brut la barre à mine c'est le truc très direct donc voilà c'est des choses qui sont intéressantes là-dessus et en fait tout le film est vraiment fait comme ça le fait qu'on soit dans le point de vue du personnage qui se réveille avec des problèmes de mémoire fait qu'on est dans la même situation que lui et que comme lui on croit tout ce qu'on voit c'est à dire que tout ce qu'on a devant nous c'est le monde tel qu'il existe en fait du coup on le découvre avec lui alors qu'on le connait pas du tout il sait à peu près où il doit aller mais on le découvre avec lui et il y a du coup ce côté exploration, découverte qui est vraiment réminiscente du jeu vidéo qui fait qu'on découvre un nouveau décor qu'on découvre un environnement et que malgré tout le personnage sait se débrouiller dedans parce qu'il n'a pas une amnésie totale il sait se débrouiller il sait où aller dans un truc il sait ouvrir une fenêtre il n'est pas comme une poule devant un couteau à se demander ce que c'est c'est juste une amnésie de mémoire très claire de souvenirs et pas vraiment d'habitude donc tout ça met dans un truc de jeu vidéo enfin tout ça est très aspiré du jeu vidéo parce que dans les jeux vidéo c'est souvent comme ça qu'on commence le truc c'est à dire qu'on commence une histoire avec un personnage qui vient de se réveiller dans un monde parfois qu'il ne connait pas trop et qui va devoir le découvrir en même temps que nous on le découvre avec lui donc c'est toujours assez intéressant et ça marche plutôt bien et il y a vraiment énormément de choses dans ce film qui sont réminissantes du jeu vidéo par exemple l'utilisation du portable qui n'était pas présent dans Half-Life mais qui par exemple rappellera les conversations qu'on peut avoir dans Watch Dogs ou dans GTA tout bêtement c'est à dire vraiment ce truc du mec qui sort son portable qui appuie sur un truc et alors qu'on est en train de parler d'un seul coup on a le GPS qui s'affiche etc. tout seul alors qu'on n'a appuyé sur aucun bouton à un moment il le fait mais à un autre moment non et surtout ce qui est vachement original et bien trouvé c'est que le personnage ne parle pas Henry ne parle jamais quand il s'exprime c'est non avec la tête oui avec la tête il ne dit jamais aucun mot de tout le film ce qui est voulu par l'organisateur pour encore une fois augmenter l'identification entre le personnage et le spectateur le fait qu'on se projette du coup sur le personnage qu'on voit devant parce que en plus il n'a même pas une autre voix il n'a pas de voix ce serait notre voix si on faisait quelque chose donc comme ça un truc très travaillé qui travaille beaucoup sur la mise en abyme entre jeux vidéo et cinéma il y a autre chose encore c'est le personnage de Charles Tocoplay qui est l'incarnation alors je ne vous dis pas exactement ce qui se passe parce que c'est assez original et le film joue très bien là-dessus donc je ne vous dis pas exactement quoi mais c'est l'adaptation très claire du personnage qui vous donne les indications pour progresser dans le jeu vous savez il y a toujours alors soit c'est une vraie voix qui nous dit quelque chose j'essaie de me souvenir du début de jeu au début de Hitman 47 il y a une voix qui nous dit de faire des trucs dans les couloirs quand on avance qui nous donne des différentes missions à réaliser et même globalement si ce n'est pas si ce n'est pas une voix comment dire qui n'existe pas une voix intradégétique au film ou au jeu vidéo plutôt qui nous dit vous devez aller à tel endroit appuyer sur tel bouton pour déclencher telle action ce serait un méchant qui vous dira bah t'as qu'à me rejoindre dans la tour machin à 22 17 B au couloir machin et on verra bien si c'est le plus fort voilà ce genre de choses le genre de truc qui fait beaucoup plus subtilement dans ce film là peut-être pas subtilement mais justement plus naturellement et donc tous ces mécanismes là qui sont utilisés et qui marchent très très bien qui sont vraiment bien utilisés la métaphore des vies multiples la métaphore justement de récupérer de la vie quelque part qui est assez intéressant ça va jusqu'à vous avez par exemple des allusions à Bioshock dans les il y a beaucoup de films enfin beaucoup de jeux la première personne qui ferait ça c'est quand on s'injecte des substances vous savez c'est toujours le truc on voit toujours le personnage qui remonte son bras sort une seringue et il se la plante comme ça il s'injecte tout le truc il y a exactement cette façon de prendre des substances dans le film qui est très très bien trouvée du coup et qui marche très très bien ça m'a rappelé alors il y a beaucoup de passages qui font un peu Yamakasi les mecs qui escaladent vraiment des trucs très très haut avec aucun autre repère que les reliefs du mur ce qu'on peut voir dans Assassin's Creed par exemple et ce qui m'a beaucoup rappelé Mirror's Edge qui était un des rares jeux de plateforme première personne qui avait essayé de faire cet enjeu là et si vous avez joué Mirror's Edge vous retrouverez beaucoup des sensations de Mirror's Edge dans Hardcore Henry moi ça m'a beaucoup rappelé ce truc là et comme j'adore Mirror's Edge ça m'a beaucoup rappelé cette sensation là et du coup j'ai beaucoup apprécié que le film marche bien à ce niveau là aussi il y a un truc d'ailleurs le méchant a une principale à Cannes ou à Lannes je ne sais plus à chaque fois je trouve que c'est Aikland ça se trouve c'est les deux mélangés bon bref il a des capacités spéciales qui en font vraiment une espèce de boss de fin il a une façon de revenir comme ça plusieurs fois dans le film qui est très symptomatique justement du boss de jeu vidéo du boss de fin le boss qu'on voit régulièrement venir nous tenter un petit peu puis qui finalement en fait nous fait rien nous balance peut-être un ou deux bières sur la gueule avant de s'échapper et à la fin on l'affronte vraiment il y a vraiment ce côté là aussi avec ce personnage là et des compétences en plus qui ne sont pas vraiment expliquées encore une fois c'est cette idée que on est comme ce personnage on découvre un monde on ne sait pas ce que c'est c'est peut-être même pas vraiment le nôtre ou c'est le nôtre un peu modifié et du coup dans ce monde là il y a une particularité du personnage de Akan ou Aikland que j'ai adoré il y a une séquence de jeu de tir sur rail où clairement le personnage est sur un véhicule avec juste son flingue et il ne maîtrise pas la vitesse il maîtrise juste sur quoi il tire et donc il y a vraiment un sentiment très 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 jeu de rôle sur tir jeu de tir sur rail pardon pas jeu de rôle sur tir ça n'existe pas jeu de rôle sur tir Wild Arms peut-être vite fait bon bref jeu de rail jeu de tir sur rail qui du coup comme c'est un vrai film et pas un jeu vidéo pur et dur se permet du coup de l'adapter avec des choses plus pratiques quand on les fait avec des choses réelles c'est à dire que quand on le fait en informatique dans un jeu vidéo à chaque fois qu'on change d'arme à chaque fois qu'on change de véhicule il faut coder un nouveau truc dans le jeu vidéo pour qu'on puisse gérer cette nouvelle arme ce nouveau truc quand on est dans la vraie vie on peut sauter d'un coup si on en a envie alors que peut-être dans le jeu ce serait tellement compliqué à gérer au niveau du saut du personnage ça le ferait forcément retomber sur la route donc on ne nous autorise pas à sauter là le personnage peut sauter il peut y avoir des accidents en première personne ça fait des plans vachement intéressants et très beaux et assez originaux et encore une fois cette idée c'est un film que je n'ai jamais vu j'ai vu des réminiscences évidemment j'ai vu des choses qui montaient progressivement pour amener à ce résultat là mais je n'ai encore jamais vu ce résultat là c'est ça qui est beau il y a un truc par exemple la plupart des films maintenant ne s'autorisent plus d'extra ne s'autorisent plus des scènes qui sont là juste pour faire parler le film et pas pour faire avancer tel point pas pour faire avancer tel truc juste un moment comme ça où on peut se poser et profiter d'un élément du film il y a toute une scène avec Charles Tocoplet Charles Tocoplet si vous ne savez pas qui c'est c'est le mec qui jouait dans District 9 et qui avait joué dans Maléfique qui jouait le roi aussi c'est cet acteur africain sud-africain qui a du coup cet accent sud-africain à coupé au couteau qui est génial alors là il y a des russes des sud-africains donc les accents sont magnifiques à entendre et il a toute une scène comme ça qui est vraiment un pur délire qui est parfaite pour lui et qui est juste à un moment où le film du coup décide de s'amuser et de faire un truc sympa avec son concept ce que je trouve vachement intéressant d'avoir un film qui peut encore s'éclater et s'amuser avec son idée je trouve ça bien surtout un film qui a eu du mal à se faire parce qu'il y avait du crowdfunding et des choses comme ça il y a Timur Beckman-Bethoff qui est derrière c'est le mec qui avait fait Wanted et qui avait fait aussi Nightwatch et Daywatch deux films enfin une série de films très gros budget russe qui a été repéré par Burton qui l'avait fait venir du coup aux Etats-Unis et qui du coup maintenant essaye de faire d'autres choses c'est lui qui a été contacté le mec du groupe pour lui dire ton clip il est super bien tu devrais essayer d'en faire un long métrage et le mec du groupe lui a dit mais moi je suis pas bon pour faire ça et le mec lui a dit si si t'es même le seul qui pourrait le faire tu l'as très bien fait dans ton clip t'es le meilleur mec pour faire ça et du coup l'avoir motivé et l'avoir décidé à aller jusqu'au bout de son délire jusqu'à créer une scène comme ça juste pour le plaisir je trouve ça vachement intéressant pour moi c'est ça qui est beau ça c'est du beau cinéma et le film arrive à être vachement visuel et original et intéressant en restant en vue subjective simplement en mettant des décors assez beaux il y a une très grande variété de décors aussi bien des bâtiments en ruine que des bâtiments flambants neufs que des trucs très scientifiques futuristes qui auraient l'air de ne pas exister en particulier là où commence le film par exemple des environnements urbains qui sont très bien troubés aussi il y a une salle à un moment c'est juste une petite salle où il rentre mais il y a tout un tas de serveurs numériques et d'ordinateurs qui sont en marche donc on a une pièce avec 4 espèces d'énormes tours noires avec plein de lignes vertes, rouges et jaunes et tout ce genre là donc ça fait une ambiance comme ça très particulière travaillant beaucoup aussi sur la fumée et les choses dans ce genre là le film est assez doué pour suivre les scènes d'action finalement on n'a jamais l'impression que le personnage devine ce qui va se passer avant c'est vraiment on a l'impression de voir un personnage en train de jouer un jeu vidéo et un personnage qui a des bons skills parce que dès qu'il voit un méchant arriver il arrive à le choper à envoyer le truc et pof et à le toucher donc il y a vraiment un truc qui marche très très bien et une esthétique qui est très très belle le générique par exemple qui est un des seuls passages qui n'est pas fait en première personne qui est complètement subjectif c'est juste des images d'illustrations qui n'existent pas qui n'ont pas d'accord avec le monde réel et qui montre juste des façons des façons de tuer les gens assez gore c'est entièrement sur fond noir éclairé uniquement avec du rouge donc ça fait rouge et noir uniquement avec une belle musique et tout en plus enfin vraiment je ne m'attendais pas j'y allais un petit peu reculons et en peur vraiment du principe que le principe soit trop compliqué et trop chiant sur la durée et pensant que ce soit très très con en termes d'action bourrin et que ce ne serait pas très intelligent pour le coup je me suis vraiment fait surprendre c'est un bel univers c'est une idée très originale bien tenue de A à Z une belle adaptation et un bel hommage aux techniques et au langage du jeu vidéo là c'est intéressant de prendre le jeu vidéo comme base si c'est pour faire HLT Clank ça ne vaut pas le coup mais si c'est pour faire pour réutiliser à ce point là des belles notions de mise en scène et les adapter ensuite au cinéma et leur donner un nouveau sens en cinéma je trouve que c'est extrêmement bien trouvé et bien fait bien tenu encore une fois et pour un film qui n'a pas eu beaucoup de budget ça a vraiment beaucoup de gueules et il faut le soutenir parce que c'était pas dit qu'il ait une diffusion en salle surtout pas dans le monde et là vraiment il faut y aller même si c'est entièrement tourné la GoPro je m'en fous complètement ça convient exactement à ce qu'il faut à ce film là et du coup il reste très très intéressant à regarder et je vous conseille fortement d'aller le voir voilà prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao